Bonjour et bienvenue sur Airpadawan Aujourd'hui, je viens de recevoir ça C'est un très très beau cadeau que je me suis fait Comme d'habitude, je partage l'unboxing avec vous Vous allez voir Regardez ça ! C'est un jeu bazar là-dedans Une lunette Oak Vantage J'en ai déjà une, je trouve que c'est du super matos C'est pas par hasard que je reprends la même C'est du pur matos C'est exactement la même que cette bujette Je suis trop content Je sais la qualité qu'il va y avoir Ça fait plaisir Je vous ferai un petit topo dessus tout à l'heure Les colliers de montage Oak en plus Vont bien la même marque Super top, rien à dire Mais ce qui vous intéresse c'est ça Et là Et là Ça devient une toute autre histoire Et là On ne fait pas bien Et là Je pense que vous connaissez pour certains qui connaissent cette marque là Vraie hauche Là On a un joli joujou C'est pas un seul art Est-ce qu'il est indiqué quelque part Qu'elle vous le sait même pas C'est pas drôle Bah si si Regardez sur le côté là J'espère que je cadre bien Parce que comme la caméra est loin de moi Je ne sais même pas ce que je fais Mais un HW97K C'était mon kiff de l'avoir Je vous explique mon délire C'est d'avoir une arme de chaque type J'ai un PCP Elle est magnifique Il est trop beau J'ai un PCP, j'ai un break barrel Et maintenant j'ai un under lever Alors la sobriété de l'emballage Vous avez remarqué Franchement Chez Vrauch Il ne s'emmerde pas C'est basique Quand vous voyez le coup de cette arme etc Mais Oh le coup est là Ça fait son poids Mais c'est magnifique Allez attention On va déballer ça mieux Allez c'est parti Par exemple vous voyez Vous m'avez déjà vu faire des unboxing Notamment le Stoiger X-Saman que j'adore Et le HTAI de chez Gabon C'est quand même un autre emballage Par contre ça Ça respire la qualité Regardez-moi cette bête Il est juste magnifique Alors c'est ça Vous ne m'attendez pas à ça Le poids est conséquent Mais il est superbe Il paraît que c'est la meilleure des tombes du monde Ça là C'est la meilleure des tombes du monde Il est juste magnifique Je n'ai rien à dire Regardez-moi la bête Alors qu'est-ce qu'il est écrit là-dessus ? Déjà vous avez un rail pour fixer la lunette Parce que vous voyez La particularité de ce modèle est HW97 Contrairement au FW77 Il n'y a pas ni de hausse ni de mire Il faut mettre forcément une optique Mais moi ça me va bien Bon, ça ne me dérange pas Je tire qu'avec des optiques De toute façon, je ne vais y en a que là Sinon Comment vous expliquer ? Et c'est le système under lever C'est ça Ici vous avez un petit bouton Et voilà, ça vous permet D'armer de pistons, de chargés, etc. Je ne vais pas le faire parce que je ne serai jamais la vide Vous allez voir les images tout à l'heure Quand je vais faire les prometilles Mais il faut d'abord que je monte la lunette J'ai eu quelques petites choses à faire Avant de pouvoir faire les prometilles Il est vraiment super Franchement, j'ai hâte de tester cette détente Ça là, ça va être une tuerie quoi Il est magnifique, franchement Je suis trop heureux J'ai trop envie de t'y aller avec Calyp 5.5 pour l'information Sinon, je trouve que ce n'est pas drôle J'aime bien faire du plinking Je vais vous faire un gros plan J'ai pris ma deuxième caméra exprès Pour vous faire les meilleures images La sobriété même Mais voilà, c'est vraiment une belle armée Magnifique Alors, on va vous faire d'autres images Petite caméra Alors, gros plan du FW 97K De chez Vrauch On commence par l'arrière Donc ici, vous avez un Amortisseur de crosse Pour encaisser le recul qu'il peut y avoir Vu que c'est un C'est quand même un Springer Un système avec piston Là, la meilleure détente du monde Donc, je vous en dirai plus Qu'on aura fait les réglages, etc. Là, vous avez tout le système avec le piston Et ce que j'aime dans cette arme Ici, c'est la partie où on charge le pont C'est-à-dire que quand, justement, voilà C'est ça la partie, la spécificité de cette arme Ici, il y a un bouton Vous pressez dessus Ça dégage le levier en dessous Et vous pouvez armer Ça vous l'attrape là Et ça arme le piston Et après, vous pouvez tirer C'est ce qui m'intéressait dans cette arme, quoi C'est un canon fixe En calibre 5.5 Pourquoi est-ce qu'on voit ? Un à deux doigts sur la caméra Voilà ! C'est beaucoup mieux comme ça Canon fixe en 5.5 D'accord ? Franchement, il a de la gueule Il fait un poids conséquent Il fait 4 kilos, quand même Un peu plus de 4 kilos 4 kilos de 200 C'est vraiment un superbe engin Regardez ici, là C'est toute la partie avec le levier En fait, on va essayer de vous faire voir Comment ça se passe avec le levier Donc on presse sur le bouton là Ça relâche la sûreté Et voilà, vous pouvez armer Vous voyez, c'est ce levier là Grâce une fois le bouton ici pressé Qui va permettre d'armer le piston Et d'ouvrir la chambre qui est là Vous aurez toutes les images de ça Quand je le ferai vraiment Parce que pour l'instant Je ne vais pas tirer à vide Vous savez que les springers Tout ce qui est piston ressort Il est fortement déconseillé De tirer à vide Ne me demandez pas ma propre expérience J'en ai aucune C'est vu ce que j'ai lu sur les formes Ici, vous avez une sûreté automatique Vous voyez Et ça, je trouve ça particulièrement agréable De savoir que vous êtes Automatiquement mis en sûreté Quand vous armez l'arme Ça vous oblige bien sûr A chaque tir à le défaire Là, vous avez un magnifique rail Picatinny de 11 mm Exprès pour pouvoir mettre Une lunette de tir Vu que comme vous avez pu le remarquer Cette arme est totalement dénuée De tout système De tout organe de visée Par contre, l'équilibre est mortel Elle tient droit toute seule Je n'avais jamais vu ça encore Voilà ça Elle ne bouge pas C'est génial Trop bien Alors là, c'est le modèle HW-97 Black Line Je l'ai pris parce que j'adore Cette cross pistolet Il y avait un modèle édition spéciale Avec un lazuré bleu Bleu noir, bleu gris Je trouvais superbe Mais c'est quand même plus cher Et en plus, j'aime vraiment beaucoup Cette particularité là Pour mettre la main Oups, pardon Vous voyez Hop, je recommence Donc pour mettre la main ici Là Vous voyez C'est quand même vraiment Vraiment plus facile Elle pousse bien D'ailleurs, je sens bien La prise en main Que c'est super agréable Très simple Et cette détente là J'ai hâte de l'essayer C'est une détente à deux stages Un stage Deux stages Le deuxième stage A l'air ultra court Donc à mon avis Ça va être pas mal Et ce que je voudrais C'est beaucoup de sensibilité Parce que ça va théoriquement M'aider à être plus précis Il est vraiment magnifique On sent de la qualité J'ai hâte de voir le mécanisme Une fois armé De voir comment ça se passe De faire les premiers tirs Donc c'est ce qui va se passer Dans un instant Comme vous connaissez en Padawan Les images Tout de suite Donc maintenant Que nous avons fait Le unboxing Du Vrauch HW-97K Black Line Donc Alix 5-5 Qui est franchement superbe Il faut monter Un optique là-dessus Donc j'ai pas tiré très loin Si certainement très loin Mais comment dire Côté précision Ouch Et voilà J'ai monté la lunette La Hawk Vantage En 3,9 par 40 Le colis arrière Ici Un système de fixation Vous voyez dans les petits orifices Qui sont là Je sais pas si vous voyez grand chose Je les ai fait voir tout à l'heure Qui permettent je pense L'anti-recul de la lunette S'il se passe quelque chose Euh Donc bah voilà J'ai fait le montage J'ai fait un montage Je trouve plutôt propre pour l'instant Regardez Les serrages sont équivalents Des deux côtés Elle est bien droite Et on va pouvoir faire Les premiers tirs d'essai Les images Vous connaissez la maison Tout de suite Je vous le fais revoir quand même Il est tellement bon On en profite Je traîne Bon De retour Pour le réglage Du HW97K Petite panne de batterie en chemin Enfin bon Ça a été un peu plus long que prévu Euh Mais ça y est C'est réglé Et on va commencer à voir A peu près la précision de ce fusil A conduire que ça glisse C'est en fin de réglage Bon Je crois que c'est clair Je ne sais pas ce que vous en pensez Pardon Regardez ça Premier tir Euh La lunette presque complètement glisse Alors déjà ce qui me fait plaisir C'est que vous avez vu comment il groupe Euh C'est quand même un nitro Un Un Piston ressort Regardez comment il groupe Franchement C'est exceptionnel quoi Faut que je remonte légèrement je pense Et un tout petit peu A droite A gauche J'ai encore trop à droite Et trop en bas Mais bon Je vais régler ça petit à petit Euh Là j'ai le temps Euh C'est la présentation du Euh Édition Blackline En calibre 5.5 Et franchement c'est vraiment Une tuerie Cette arme a une réputation Qui ne tombe pas du ciel Euh Vraiment je ne connaissais pas C'est mon premier Et la prise en main L'armement La sécurité Le confort d'utilisation La détente La détente Oh C'est vraiment du kiff Euh Voilà Des images je pense ensuite Et tout Je pense que demain je vous ferai un petit complément à cette vidéo Merci de me suivre Merci de liker Merci de commenter Abonnez-vous Et à bientôt sur Air Padawan Donc Air Padawan Qui vous fait voir la HW97K En phase de tir L'armement Toutes les petites nuances Etc Euh J'ai fait l'unboxing C'est la suite justement Je continue C'est une tuerie La lunette est bien réglée C'est vraiment un vrai plaisir Regardez ça Le petit bouton là-haut Vous tirez vers vous Vous attendez le clic Et c'est armé Vous insérez votre plomb dans le orifice prévu à cet effet Tac Tout simple Alors vraiment le fait qu'il y a un bel espace Trop pratique La sûreté C'est automatiquement enclenché Quand vous avez armé Et voilà Il est chargé prêt à tirer Position de tir J'enlève la sûreté Indice C'est toujours pareil C'est vraiment Mais vraiment un pur bonheur à utiliser cette arme Quasiment pas de recul On parle des PCP Etc Je vois la GAMO Qui a un nitro piston Et je vois la vraie roche Il n'y a pas photo Là il n'y a pas de recul C'est anodin par rapport à la GAMO Le plaisir de tir est énorme Par contre le tireur est un peu débit Mais ça c'est une autre histoire Il faut vraiment que je progresse Dans mon lâcher Dans ma position de tir Etc Mais ça ça viendra avec le temps Je pense Je vais m'améliorer Et puis on n'est pas pressé Je préfère 2-10-1-9 C'est correct Qu'est ce que vous en pensez ? Vraiment Vraiment Vous avez vu la simplicité Très agréable à faire Et la détente ici C'est une petite chose C'est un vrai bonheur En deux temps Trop sympa Le kiff Simple Un petit dernier pour la route Qu'est ce que vous en pensez ? Ça nous fera 5 plombs Vous avez en parallèle à ces tirs Donc dans l'incrustation Que je vous ai ajouté Les mages Je les tire comme ça Au moins c'est cohérent Parce que j'essayais de vous faire ça bien Alors Excusez-moi pour les hauts lavages à chaque fois C'est juste un tel plaisir Je l'ai réglé Je l'ai réglé J'ai reçu hier J'ai réglé la lunette J'ai un peu galéré au début pour la régler C'était le soir Etc Mais là maintenant Je sais pas quoi vous dire C'est vraiment que du bonheur Je fais des 10 Il y a 4 10 et un 9 Vous avez les images Vous les avez vues Donc vous savez de quoi je pars Je ne peux que comprendre Pourquoi Vairos La HW97K Et autant Comment dire Répandue Et Considérée comme une excellente arme C'est vraiment une super carabine Il n'y a pas à discuter là-dessus Elle fait son poids Elle fait 4,2 kg je crois Il faudra que vous regardiez sur la fiche technique Je trouverais ça quelque part Mais Quand on utilise cet engin Quand vous le recevez C'est un carton d'une sobriété absolue Vous avez vu l'unboxing au début de cette vidéo Il n'y a rien Il y a juste l'arme Un petit mode d'emploi Pour vous expliquer toutes les règles de sécurité Ce qui est normal Attention Il n'y a rien de spécial Par contre quand vous l'utilisez Vous vous rendez compte Voilà Il n'y a pas de fioritures C'est une excellente arme Elle est juste au top Hyper agréable à utiliser Très bien fini Vous le sentez dans la qualité des matériaux Dans son poids Quand vous l'avez en main Quand vous tirez avec La détente Là En deux temps En deux étages Que vous dire On sent Qu'on contrôle ce qu'on fait Si je prends par exemple La Gamo Ou le Zoraki Le Zoraki a une excellente détente aussi Et j'attendais De retrouver une détente De la qualité du Zoraki Ben voilà c'est fait Et en plus je peux la régler Là sachez que pour l'instant Je n'ai fait aucun réglage Sur la détente Parce que Sortie directe d'usine Comme ça Ben j'ai pas besoin de la changer Elle me convient Alors peut-être avec le temps Je peaufinerai un peu Mais pour l'instant ça me va parfaitement J'ai monté la même lunette AOC Que j'ai sur mon XM1 C'est vraiment parfaitement pour mon usage Pardon excusez-moi C'est vraiment parfait pour mon usage Il faut dire ce qu'il est C'est une très bonne luminosité Très simple à régler Vous avez le parallaxe ici Qui vous permet selon la distance de tir De modifier De régler Vous avez le grossissement ici Les deux tourelles Je vous fais voir Pour une fois que j'y pense Ce que j'aime beaucoup Dans le système de réglage Ici c'est qu'il n'y a pas besoin De tour de vis Il n'y a besoin de rien Ce sont des petites molettes manuelles Donc vous vous réglez Juste à la main Tranquillement Vous tournez Et c'est tout simple Vous faites vos petits clics Les colliers de montage Ce sont des HOP Vous les avez vu aussi Au début de la vidéo Enfin vraiment c'est que du bonheur Je ne sais pas quoi vous dire d'autre Si vous hésitez Vous achetez une carabine à air comprimé Que vous ne voulez pas Trop investir je dirais Parce que celle-là Elle coûte Je l'ai acheté sur le site mondialart Vous aurez le lien dans la description Elle coûte 400€ C'est l'édition Backline 402€ Plus la lunette Avec les frais de port J'en ai eu On prend un peu plus de 500 balles C'est vrai que c'est une somme Mais quand je vois La qualité Les erreurs Que c'est vide de faire Si j'avais su Ce que je sais maintenant J'aurais commencé tout de suite par ça Je ne serais pas passé Mais par la gamme Même si je l'aime en 4-5 Je vais la garder Par contre là Vous voyez j'en suis à m'interroger Sur conserver la XMA en PCP Parce que autant j'aime le PCP C'est très sympa Très agréable C'est pas le problème Mais pour mon usage Il ne faut pas se mentir La pompe La pompe C'est chiant Il faut pomper C'est relou Tous les 35 coups Sur Renault 40 coups Il faut pomper Et puis C'est pas tout à fait La même chose Il y a un truc que j'aime Moi dans le piston C'est cette petite surprise du tir Il y a quand même Comment dire Une obligation de concentration Une obligation De se focaliser sur son tir Qu'on ne retrouve pas avec le PCP Parce que le PCP C'est vraiment Voilà quoi Ca on voit C'est tout droit C'est top Alors je ne sais pas encore Ce que je vais faire Si je garde avec ses mains ou pas Je verrai Mais si j'ai un conseil à vous donner Si vous hésitez à acheter Une carabine à l'air comprimé Et que vous voulez investir Un tout petit peu d'argent Je reconnais Vous n'hésitez pas Il n'y a pas à discuter La AWF 37K Je suis bluffé Ca fait même pas 24h que je tire avec Presque Et quand on voit Le résultat des tirs Quand on voit Le plaisir à l'utilisation Voilà quoi Je sais que ça va Elle est devenue Ma carabine fétiche Instantanément quoi La qualité est là Il n'y a pas à discuter Voilà C'était Air Padawan Pour la fois que vous me voyez Ce n'est pas souvent J'espère que cette vidéo D'unboxing de la AWF 37K vous a plu Si vous avez des questions Toujours pareil Des commentaires N'importe quoi vous partagez Il n'y a aucun problème Vous pouvez tout me dire Je répondrai quand j'ai les réponses Si je ne sais pas Je vous le dirai aussi Quoi d'autre Ah oui Comme d'hab Vous pouvez liker Commenter Vous abonner Ça me fait plaisir Allez c'était Air Padawan Merci de me suivre Et à bientôt A bientôt